Justement, on part à Alger tout de suite pour revenir sur les manifestations de ce lundi avec notre correspondant Faisal Mtaoui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, comment se sont déroulées les manifestations d'aujourd'hui, de ce lundi, pour célébrer le deuxième anniversaire du Hirak en Algérie ? Quelles sont les informations dont vous disposez sur le dispositif sécuritaire mis en place, mais également sur d'éventuelles nouvelles arrestations ? Effectivement, la pluie et la forte présence policière, notamment à Alger, n'a pas déçuadé, n'a pas empêché les Algériens de sortir massivement aujourd'hui manifestés. On parle de dizaines de milliers, il n'y a pas de chiffres ni de côté de ceux qui sont sortis marchés ni des autorités. Mais on a bien vu que certaines rues et artères principales d'Alger, comme la rue des Deschmourades, la rue Hassibab Mbouali, la rue Amirouche, étaient noires de monde, notamment dans l'après-midi. La marche a commencé vers 11 heures. Les slogans sont les mêmes, n'ont pas vraiment changé, puisque les manifestants réclament un véritable changement politique. Ils se sont interrogés pourquoi le reste des détenus politiques n'ont pas été libérés, puisque le président Abdel-Majid al-Boun a annoncé le jeudi 18 février la libération des détenus liés notamment au Hirak, et ont réclamé qu'il y ait de véritables réformes démocratiques dans le pays. On a vu que globalement, les manifestations qui se sont déroulées, notamment aussi dans d'autres villes, comme Annabar, Constantine, Telemcen, Mostrahanem, Bouira, Boumerdes, Teziouzoub, Jaya, se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de police. On a parlé de quelques agitations, mais on n'a pas de chiffres exacts. Mais globalement, les manifestations se sont déroulées plutôt dans une bonne ambiance, dans le calme. D'accord. Le Hirak, Faisal Mtaoui, réclame le démantèlement de systèmes en place depuis l'indépendance. Quels sont les messages forts scandés ce lundi ? Et est-ce que le Hirak va se poursuivre du moment que ses principales revendications n'ont toujours pas été entendues en Algérie ? Oui, certaines figures de Hirak, comme Faudil Boumala, comme Karim Tabou, comme Maître Moustapha Bouchachi, l'avocat, Mme Faudil Hassoul et d'autres, se sont exprimées aujourd'hui en marge des marches pour dire que le pouvoir devrait aller dans de véritables réformes politiques, d'un véritable changement des méthodes de gestion, peut-être probablement des lois, etc. Bon, le débat, effectivement, pour dire est-ce que le Hirak qui s'exprime par des marches, est-ce qu'il va se développer dans un projet politique alternatif, à travers un dialogue politique, tout ça est en discussion. C'est vrai que le Hirak a marqué un arrêt en raison de la pandémie de Covid-19 qui s'est arrêtée en mars 2020. Aujourd'hui, la pandémie n'est pas totalement dépassée, il y a des inquiétudes d'ailleurs. Alors, mais ceux qui sont dans le Hirak estiment que le pouvoir devrait écouter ce que la rue demande, le changement politique, le changement démocratique pour une Algérie meilleure, une nouvelle selon les manifestants. Merci beaucoup, Faisal Moutaoui, pour cet éclairage. Vous étiez en direct avec nous depuis Alger.